C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un auteur de théâtre à succès qui se lance dans le cinéma et un jeune acteur de 29 ans, c'est bien ça, qui a pourtant déjà 15 ans de carrière, Alexis Michalik et Thomas Solivéres. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner à l'occasion de la sortie Demain d'Edmond. Le film. Le film qui raconte l'histoire d'Edmond Rostand et de la création de Cyrano de Bergerac. Ce film vous en réviez depuis 15 ans. Faute de financement, il ne s'est pas fait tout de suite. Il est donc devenu une pièce de théâtre qui est un immense succès qui se joue depuis 4 ans à guichet fermé. Un phénomène. Deux ans et demi. Depuis 2016. Qui se joue depuis 20 ans. Effectivement, depuis 2016. Mais c'est normal que vous vouliez en faire un film dès le début puisque l'histoire d'Edmond, l'histoire de Cyrano de Bergerac, de cette création, c'est un scénario de film. C'est une histoire folle. Exactement. Et moi, je trouve déjà que l'histoire de Cyrano, c'est un scénario de film. Bon, ça a déjà été fait. Mais l'histoire d'Edmond, oui, c'est complètement dingue. Et moi, en fait, pendant 15 ans, la seule chose qui m'obsédait, c'était j'espère que personne ne va le faire avant moi. C'est bon, c'est fait. Ça sort demain. Tout va bien. Rien d'autre prévu. C'est une histoire folle, l'histoire d'Edmond Rousson, parce qu'il était en panne d'inspiration. Il n'avait rien écrit depuis... Deux ans. Deux ans. Tout d'un coup, il crée Cyrano. Il l'écrit en quelques jours. Ça, c'est dans ma version. Ça, c'est dans le film. Mais le soir de la première, 40 rappels, ça, ça s'est vraiment passé, en décembre 97. Et ce sera joué plus de 20 000 fois au XXe siècle. Il a eu la Légion d'honneur illico quasiment dans les jours qui en suiviennent. Le soir même, un ministre est venu dans les loges, l'a cherché, a déchiré sa Légion d'honneur. Il lui a attendu en disant, monsieur, je vous donne ma Légion d'honneur. En attendant, vous allez recevoir la vôtre dans quelques jours. Pas mal. Personne ne m'a fait ça à la première. Mais ça va peut-être arriver demain. Mais je viens de croiser Bruno Le Maire, qui a approché sa Légion d'honneur, me l'a donné, en disant, vous allez voir. Sympa. Sympa, oui, c'est vrai. Il n'était pas obligé. Alors évidemment, Alexis Michalak, Babette évoque les représentations théâtrales. Michalak, pardon, les représentations au théâtre. Mais on peut aussi évoquer les films de cinéma, les adaptations et les captations télé de Cyrano. Dans le générique de fin, d'ailleurs, de votre film, il y a un hommage à tous les Cyrano de théâtre et de télévision. C'est assez magnifique. Vous commencez d'ailleurs dès 1900 avec le célèbre Coquelin. Mais nous, on a fait une petite sélection. Je suis heureux parce qu'il y a Daniel Sorano, chacun, à chaque génération. Moi, je suis né avec Sorano au début des années 60. Il n'y avait qu'une chaîne de télé et il y avait autant de monde devant la télé pour voir Sorano que pour voir la finale de la Coupe du Monde. Alors, petite sélection qui commence avec Jacques Charon qui fait répéter Jean-Pierre. Vous avez un nez... Un nez... très grand. Très. C'est tout, mais... Oh non. C'est un peu court, jeune homme. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur qu'elle en saigne. C'est très difficile de parler d'un personnage quand on est en plein dedans. Ça, c'est après. Parce que là, ça y est, je suis... Je suis même malheureux quand j'ai pas le nez, finalement. Et... Non, ça... Je ne sais plus où je suis ou comment Cyrano. Thomas, au XXe siècle, on reconnaissait un grand acteur au fait qu'il avait joué Cyrano. Vous et Olivier Gourmet, vous avez ouvert le bal pour le XXIe. C'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Depardieu a eu énormément de mal à quitter le rôle. Il a eu énormément de mal à se raser la moustache et enlever ses bottes. Il se trouve ça très beau de voir ça. Et Olivier Gourmet, vous lui donnez un rôle où... Dieu sait si on l'aime, Gourmet. Depuis toujours, on en parle souvent à cette table ici, à travers toutes ses créations. Non, mais vous lui faites encore ouvrir des portes qu'on lui connaissait pas, c'est magnifique. Il était ravi de venir. Il disait souvent, on ne propose pas souvent des comédies. Et donc, il était ravi de venir. Et puis, non seulement il joue la comédie, parce que, en vrai, dans la vie, c'est un homme extrêmement profondément gentil. Mais il joue souvent des tueurs en série, des méchants, des violeurs d'enfants. Non, non, et en fait, en vrai, c'est un amour. Et à la fin, en plus, il jouait Cyrano, qu'il avait toujours rêvé d'interpréter comme à peu près tous les acteurs. Et voilà. Et l'arc-là, il est très gentil, très bienveillant. Oui, bien sûr. Adorable. On va y revenir languement. Mais d'abord, on présente le plat de Sébastien Saint-Jean, notre chef varroi du poisson. Oui, on fait une immersion dans la Méditerranée. Moi, c'est de l'iode. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ma cuisine. Donc, on fait un petit peu de loup de pays avec des coquillages. On a des coques, des couteaux, un petit peu des huîtres également. Et un rappel à la terre avec le chou et le topinambour. Merci Sébastien. Bon appétit. Non, on ne dit pas bon appétit. Pardon. Je vous en prie, savourez. La folle histoire de la création de Cyrano de Bergerac en quelques jours, fin 97. C'est exactement ce que nous raconte ce film. Edmond, dans l'annonce. Monsieur Cotlin ! Quoi encore ? Alors, votre pièce, comédie, tragédie ? Tragédie. Comédie. Le titre ? Hercule. Savignan. Cyrano. Un poète. Avec un... grand... nez. Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite ? Polière a monté partout il faut huit jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verve amusa. Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde. Que voulez-vous que j'y fasse ? De qui parlez-vous ? Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'oeuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel ? Et après, que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle ? Je ne sais pas. Elle respire. Mais coriace. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage. L'humour. L'héroïsme. L'amour. 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 C'est... C'est ridicule. 10 minutes avant le lever. Ça, je n'ai jamais vu. Formidable, Edmond. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un peu court, jeune homme. Un peu court, me dites-vous, sans écouter la suite. Mais laissez-moi finir. Hommage à Michalik. J'ai aimé et j'ai ri. Ça m'a donné la frite. Bravo, cher Alexis. Thomas, vivement la suite. Oh ! Un Alexandre ! C'est dingue ! Avec des rimes riches. Incroyable. J'ai pas grand-chose à ajouter. Juste un texto. Bonjour, mon Pierrot. T'avais raison, vraiment. J'ai adoré le film comme la pièce événement. Deux fois que Michalik fait de ma vie un roman. À la fin de l'envoi, ils vont toucher énormément. C'est fini, Edmond Rostand. C'est tellement chic. Comme il n'est pas très geek, vous verriez qu'il n'a pas d'iPhone. C'est imprimé en verre. C'est un Alexandre. Un dernier verre pour la route, Marion. Non, j'allais juste dire à Pierre, comme vous le lisez, ce SMS, Pierre, vous le lisez... Vous le lisez d'une voix... Et voilà. C'était deux fois, c'est vous le lisez d'une voix, d'une voix. Absolument. La trompe de cet amour, pour vous servir. On est extrêmement touchés. Et voilà. On n'arrive pas à la cheville de votre casting. Éblouissant, Mathieu Feigny, Clémentine Salarié, en Sarah Bernard. Olivier Gourmet, Pierre en parlait. En Coquelin-Cyrano. Et vous, Thomas, époustouflant. Pas que moi. Il y en a plein d'autres. Je conclue. Oui, Alis de Langues-Saint, Igor Gottesman, Jean-Michel Martial, qui a repris son rôle du théâtre. Oui, oui, c'est une troupe. Je voulais composer une troupe au cinéma, comme on a composé au théâtre. Et Thomas devait en faire partie. Vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux. Et quand Alexis vous a parlé de ce projet de cinéma, vous pensiez qu'il allait demander à Pierre Ninet d'être Edmond. Mais pas à vous. Oui, oui, oui. Mais parce que ça, c'est mon côté Edmond Rostand. C'est mon côté pas confiance en moi, doute, tout ça. Donc quand il m'a dit, je suis en train de monter Edmond au cinéma, je cherche mon Edmond. Et je lui dis, ah, tu devrais demander à Pierre Ninet ou à Vincent Lacoste. Il fait une petite liste, comme ça, il me dit, non, non. Je cherche mon Edmond. Il n'a pas très bien compris, Thomas. Mais vous avez été hyper exigeant, parce que Thomas a dû passer un casting. Combien ? 40 pages de texte qu'il fallait apprendre en 15 jours. 7 séquences à apprendre en 15 jours. Mais je voulais être sûr, quoi. Et puis, il fallait aussi convaincre la production. Parce que eux, quand je leur ai dit Thomas Solivéres, ils m'ont dit, mais il n'a pas 18 ans, Thomas Solivéres. Et je leur ai dit, non, non, je vous assure, je l'ai vu au théâtre, il est capable d'endosser des rôles très profonds. Mettez-lui une moustache, vous allez voir. Et donc, on lui a mis une moustache. On a fait des longs essais, voilà, avec ses petites bacantes, là. Et puis, ils ont été convaincus, parce que c'est un acteur extrêmement précis, Thomas. Donc, 40 pages, ça ne lui a pas fait peur, en fait. Des bacantes, et puis un phrasé particulier, celui de l'époque. Et puis, des verres. Il vous en reste ? Il vous reste des tirades ? Des tirades sublimes. Grâce à vous, une robe est passée dans ma vie. Les plus beaux yeux, pour moi, sont des yeux pleins de larmes. Il y en a tellement. Il y a celle que tu cites toujours par SMS, là, où tu dis à la place du SMS, qu'est-ce qu'on dirait, madame ? Ah oui, oui. Ah oui, quand je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes vont draguer une jeune fille dans la rue, on va dire, excuse-moi, tu peux me passer ton numéro ? Alors qu'à l'époque, on disait, bonsoir, ma belle-enfant, je vais passer par hasard et n'espérez pas mieux que la joie de vous voir. Et c'est exactement pour ça que je suis là ce soir, babette, c'était ça. Vous avez vu un peu tous les maîtrises des alexandrins, mais Patrick Cohen aussi les maîtrise. Regardez. Ça est bien trouvé, c'est bien fait pour ma tête, sauf l'histoire de la chute, plutôt aux croquignolettes. D'où avez-vous cru à de pareilles sornettes ? Vous me voyez sincèrement faire de la trottinette et me vautrer d'un coup pour un accident bête ? Bravo, ah oui ! Patrick Cohen, on fait l'improviser au grand concours d'éloquence, c'est ça. Incroyable Patrick, vous voyez, vous êtes parmi les poètes ce soir. Oui, oui, le club des poètes disparaît. Et parmi les acteurs, vous avez oublié Alexis Michalik dans le rôle de Fédo. Ah oui ! C'est vrai, c'est vrai, mais souvent personne ne me reconnaît à la sortie, on allait faire des avant-premiers, rencontrer les gens, et puis à la fin je disais, vous savez, je joue dans le film et les gens faisaient, ah bon ? En même temps, même dans le film, on ne vous reconnaît pas. Oui, c'est vrai. Écoutez, tant mieux. Pour vous, Thomas, c'était un rêve, j'imagine, ce rôle, et d'autant que c'était enfin un rôle de grand, si je puis dire. Vous avez effleuré le problème de l'adolescence. Bien sûr, un rôle d'adulte. Un rôle d'adulte. C'est vrai, j'ai deux enfants, ça change, ça change de l'adolescence. Vous avez dit, on ne va pas se mentir, j'ai un physique de jeune adolescent prépubère, donc j'ai des rôles d'adolescent prépubère. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un an. Non, c'était le mois dernier, je crois que j'ai dit ça. C'était le mois dernier. Non, non, oui, c'est comme ça, j'ai un physique assez juvénile. Mais oui, c'est pas mal, parce que finalement, j'ai quand même 45 ans. On osait pas le dire. Alors, un physique juvénile, rôle juvénile, dans plusieurs pubs que vous pourrez voir. Ah d'accord, des dossiers. Moi, j'ai une carte de retrait, mais c'est sûr qu'avec une carte de paiement, ce serait plus pratique. Justement, la nouvelle carte Mosaic M6, c'est une carte de paiement, avec une fonction anti-dépassement et plein d'avantages M6. Voilà, là, on est en train d'assister à un vrai petit miracle. Ce garçon veut se débarrasser de son oedipe, quitter les jupons de sa mère. Un besoin profond d'indépendance comme ça, pour moi, ça mérite un grand oui. Vas-y, chaton. Moi aussi, chaton, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi ? Une cloison. Je l'ai posé vite fait. Sans percer, sans visser, avec un petit coup de peinture, comme ça, chacun sent quoi. T'es content, chaton ? Ouais. Alors, dégage. Enfin, seul. Je tiens à dire, avant l'émission, j'ai quand même dit à tout le monde que j'adorais cette émission. Et là, c'est fini. Je ne vous j'aime plus, je ne vous regarderai plus jamais. Vous n'êtes pas coiffé comme Edmond Rostand, là-dessus. Mais c'est grâce à cette pub, quand même. C'est réalisé, dites-le, oui. Par Olivier Nacache et Toledano. Exactement. Et c'est grâce à ça qu'ils l'ont rappelé pour Intouchable. Pour Intouchable. Immense. Donc, ça va aller le coup de donner de la mèche. C'est ça. Cette mèche qui va devenir un peu votre marque de fabrique, avec donc ses fameux rôles d'ado, prépubère, notamment dans L'oncle Charles, avec Edie Mitchell, puis dans Les Gamins. Parallèlement, vous montez aussi sur les planches. On vous a vu aux côtés de Lynn Renaud dans la pièce à rôle des modes. Et puis au cinéma, dans Respire, Mon Poussin, Sale Gosse, Pirouet Fantasio. Patrick le disait tout à l'heure avec Alex Lutz. J'imagine que ce rôle, quand même, d'Edmond Rostand, c'est un tournant dans votre carrière, même si on ne se dit pas ça. Oui, voilà. On verra. Non, on ne se dit pas ça. On l'entend. J'entends ça. Maintenant, j'essaie de ne pas trop y penser. Et puis, effectivement, c'est un rôle avec, disons, plus d'ampleur, plus de profondeur que ce que j'ai pu faire avant. Mais j'adore tous les rôles que j'ai pu avoir au cinéma. Alexis, ce qui vous a plu chez Thomas, je crois que c'est qu'il était, vous l'avez évoqué, hyper investi dès le début. Bien sûr. En fait, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui allait montrer l'exemple, qui allait mener le bal parce que je savais que j'allais me retrouver avec une troupe de 40 comédiens. Deux acteurs aguerris. Il fallait jouer, oui, c'est ça. Et parfois, ils étaient 10, 12 à jouer ensemble sur une même scène. Et il me fallait quelqu'un qui allait montrer qu'il fallait apprendre son texte, arriver, être au taquet, être dans le rythme, parce que moi, le rythme, c'est primordial. Ah oui. Et voilà, je savais qu'avec Thomas, ce serait le cas. Et ça a été le cas. Il a montré l'exemple. Oui, une petite loco, histoire de bien donner le panache qu'il faut à ces scènes. Le rythme. Et Thomas, vous le saviez, c'était le premier film d'Alexis Michalik. Et vous avez été épaté, vous qui avez maintenant une très longue carrière au grand écran. Vous avez été épaté par son assurance, le fait qu'il savait aussi bien où il voulait aller. Oui, c'est fou, c'est fou. On avait l'impression que c'était son 40e film. Il gérait, il était là, il savait exactement ce qu'il voulait. Il n'y avait aucun problème, aucun stress, aucune angoisse. Ce qui n'était pas du tout mon cas, pour le coup. Et non, vraiment, une assurance. Après, Alexis, ça fait 15 ans qu'il a cette idée, quand même. C'est un rêve de faire ce film-là. Donc, disons que ça fait 15 ans que tu attends ce moment. Que je le prépare, quoi. Et tu le prépares, donc il était prêt. Et ça s'est très bien passé. Voilà des qualités, Alexis, qui sont confirmées par un certain nombre des autres acteurs et actrices du film qui rejoignent le sentiment de Thomas. Voilà, Alexis, il y a une espèce de fulgurance, comme ça, qui est à l'image de Cyrano de Bergerac. Il y a cette fulgurance, cette énergie, cette disponibilité, ce plaisir, cette jouissance du moment. Il joue avec les temps, avec les époques, avec les différents degrés de narration. C'est un homme-orchestre. Thomas, c'est un énorme travailleur. Il y a quelqu'un qui connecte tellement et qui a tellement envie que ça fonctionne qu'il est ultra ouvert à l'autre, en fait. C'est comme une porte qui s'ouvre au moment de l'action et qu'il a surtout, je pense, une route très, très longue qu'il attend. Un boulevard ! Un boulevard, voilà, je pense. Un boulevard ! Les excellents Lucie Bougenat, Tom Leib et Olivier Gourmet. Absolument. Mais ça a dû être jouissif pour vous, qui êtes un homme de création, vous l'avez diablement montré, d'avoir fait du grand spectacle au théâtre et d'ensuite mélanger à la fois le grand spectacle et l'intime sur grand écran. Ça a dû être une jouissance extrême, 15 ans après. Bien sûr. En fait, c'est ça, c'est que cette pression qu'il y a, parce qu'on se retrouve tout d'un coup sur un plateau où il y avait 300 personnes, on a tourné en République tchèque, donc ça parle un peu toutes les langues. Mais en fait, cette pression qu'il y a, elle est tout de suite atténuée et elle disparaît complètement au profit du plaisir qu'on a pris, en fait. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir sur ce plateau à vivre cette aventure de dingue, avec ces costumes merveilleux, avec ces décors formidables, cette recréation du Paris de l'époque. C'est rare, en fait, d'avoir l'occasion. Moi, j'en ai fait quelques-uns, des films et des téléfilms et des séries en tant que comédiens, et de se retrouver sur des plateaux de cette ampleur, avec un tel travail dans le drapé, dans les costumes, dans les décors, dans les comédiens qu'il y a aussi. Cette équipe, elle est quand même un casting, elle est merveilleuse. Et de voir tous ces gens qui prennent autant de plaisir à jouer ensemble, voilà, le plaisir, il est immédiat, quoi. Donc, il y a tous les solistes, toute la troupe, votre texte et vos clattements de doigts. C'est ça. Exactement. Oui, et une équipe énorme. Mais non, mais je n'ai pas beaucoup claqué des doigts, parce qu'en vrai, on avait... Ah bon ? Non, mais c'est votre tempo. Vous l'avez fait depuis le début de l'école. Vous l'avez fait depuis le début de l'école. Parce qu'on l'avait répété en amour, en fait. On a travaillé comme pour un spectacle. Je trouvais une petite anecdote. Quand on faisait des lectures chez Alexis, avec Lucie Bougna, Tom Leb, on était tous les trois. Et donc, on lisait le scénario, scène par scène. Et on aurait pu faire un filage du scénario. C'est-à-dire, entre les séquences, il claquait des doigts en disant, allez, là, vous remettez du rythme. Et je me souviens d'avoir dit, Alexis, mais je ne comprends pas. Cette séquence, elle est intérieur jour. L'autre, elle est extérieur nuit. On va couper. Ce ne sera pas le même jour. Non, 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 c'était important. Le rythme, le rythme. Et en même temps, je comprends, après, parce que sur le plateau, il a fallu mettre énormément de rythme. On n'avait pas tant de temps que ça. Le rythme, il se ressent, effectivement, auquel Maxime le disait, c'est virevoltant. C'est qu'on ne s'ennuie jamais une seconde. Voilà, il y a des rebondissements sans arrêt. Oui, c'est effectivement... C'est divertissant. Comme sur la pièce, quoi. Comme la pièce, exactement. Oui, mais le but, c'était de ne pas s'adresser qu'aux gens qui vont au théâtre, évidemment. Ça donne envie d'aller au théâtre. Et ça, c'est réussi. Ça donne envie d'aller au théâtre. Le rythme vous réussit. Au théâtre, 4 pièces, 4 succès. Le porteur d'histoire, première presse, écrite en 2011, se joue encore au théâtre des Béliers. 29 ans, l'âge d'Edmond Rostand. Le cercle des illusionnistes va reprendre au théâtre de la Renaissance l'été prochain. Intramuros se joue actuellement au théâtre de la Pépinière. Et Edmond, qui se joue à guichet fermé depuis... 2016. 1987, 2016. On l'appelle aussi la pièce aux 5 Molières. Meilleur spectacle de théâtre privé, meilleur auteur francophone, meilleur metteur en scène de théâtre privé, meilleur comédien dans un second rôle. Et révélation masculine, regardez-vous aux Molières. Merci beaucoup et bonne soirée. Alexis, 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 pardon. Excuse-moi, pardon. Excuse-moi, mais vu le nombre de Molières que tu vas peut-être gagner ce soir, si tu veux pas te asseoir sur ce bouteille directement, parce que si ça peut nous éviter de mater des allers-retours entre la salle et la scène pendant des plombs, franchement, ça fera plaisir à tout le monde, parce qu'on adore ton cul, mais il y a des limites, quoi. Sur un trône, sur la scène de Molière. Non, mais c'était une soirée extraordinaire, quand même, non ? Non, vous n'avez pas de plaisir à revoir, parce que c'était une soirée fabuleuse. Oui, mais le coup du trône, là, c'était un peu too much, quand même. C'était pas moi, j'étais pas prévu, et que ça, c'est Bedos qui m'a fait cette petite surprise. Mais il avait eu raison, vous avez passé votre vie à recevoir des Molières ce soir-là. Oui, mais enfin, il y avait d'autres gens dans la salle qui étaient nommés, ça leur fait pas super plaisir de voir un mec qui s'assied sur un fauteuil, et je les comprends, quoi. Prochaine étape, les Césars. Oui, non, prochaine étape, demain, mercredi, dans les salles. Allez voir le film. Pierre Lerinslet, comme Edmond Rostand, vous avez écrit votre première pièce à 29 ans. Il était très angoissé, Edmond Rostand. Avant Cyrano, il n'avait pas connu le succès. Et après, non plus ? Oui, bon, enfin... Donc, c'est la grande différence. À l'époque, si, si, si. Si, ces pièces, après, on marchait à l'époque. Mais aujourd'hui, on les a oubliés. Mais vous, vous êtes un auteur angoissé, également ? Qu'est-ce que tu dirais, Thomas ? Pas trop, pas vraiment. Donc, l'angoisse, c'est plus moi qui l'ai, pour le coup. J'ai pris toute l'angoisse. Vous voulez communiquer ? Dans notre couple, en fait, lui se charge de l'angoisse et moi, je me charge de dire non, mais tout va bien, tout va bien du rythme. Exactement, c'est ça. Non, non, mais blague à part, là, un petit peu, quand même. Pour demain, là, quand même, ça commence à monter un petit peu. Bon, il y a déjà eu trois récompenses, je crois, au Festival du film de Sarlat. La presse est conquise, ditirambique. L'équipe de C'est à vous, la même exprimée en vert, en alexandrin. On y a passé toute l'après-midi. Je peux le refaire, non, 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 non. Ok, je ne s'en ferai pas. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus d'une dîner ce soir autour de la table de C'est à vous. Thomas, vous revenez comme vous voulez, puisque vous adorez l'émission. Je reviens, avec plaisir, merci beaucoup. Bon, Alexis est chez lui, de toute façon. Edmond s'étend sale à partir de demain et on rappelle que la BD, Edmond tiré de la pièce est toujours disponible et qu'il est toujours possible d'aller applaudir au théâtre du Palais-Royal le casting de cette formidable pièce. Edmond signé Alexis Méchalic. Merci à tous les deux. Vous pouvez revoir cette émission dès ce soir à 23h30. Tout de suite, entrez-l'y, Pierre Chazal. Demain, on dîne avec l'humoriste Donnel Jacksman. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Aurélien qui est derrière vous pour souhaiter à nos téléspectateurs une excellente soirée. A demain, on vous embrasse. Ciao !